Et ça c'est un truc, on finit par accepter de se le dire à nous-mêmes, mais juste c'est un truc qu'on ne sait jamais ce qui va faire soin pour quelqu'un, et que ce n'est pas du tout que l'objet de la psychiatrie, c'est un truc assez largement répandu, on ne sait pas ce qui peut aider quelqu'un, on ne sait pas ce qui peut faire que ça arrive plus ou moins bien, et la psychiatrie, l'ordre psychiatrique, cet ordre de savoir, cet ensemble de savoir, prétend poser des bornes et des normes de cette voie-ci sur ce qui fait et ce qui fait pas soin. Et à partir du moment où tu arrives à déconstruire ce truc, tu te demandes si c'est pas le soin c'est quoi, tu en arrives rapidement sur effectivement le contrôle et la gestion, et là tu te rends compte que oui il y a quelque chose qui est beaucoup plus tangible en fait dans l'analyse qu'on peut avoir dans cet objet là, c'est qu'effectivement il s'est constitué, notamment ce qui est dit là dans un article du numéro 4, avec la constitution du pouvoir judiciaire, il s'est construit comme un espèce d'à côté, une espèce de pendant qui pouvait permettre de juger des gens qui étaient dénommés fous, qui n'avaient pas leur raison, parce que dans un état de droit démocratique, on doit pas juger quelqu'un qui possède pas sa raison, c'est à peu près l'idée de base quoi. Et à ce compte là, ça veut dire que tous les gens qui étaient à peu près cinglés, pouvaient pas être jugés par la justice. Donc à ce moment là, la psychiatrie arrive en disant ne vous inquiétez pas, enfin à l'époque c'était l'alienisme, mais en fait c'est une vraie continuité, il dit ne vous inquiétez pas, nous on va les prendre sur notre couple, et on va les remettre dans le circuit avec de la raison en plus. Donc il y a quelque chose qui est tout de suite du côté repressif, qui est tout de suite du côté du contrôle, et ça on le voit très bien quand on arrête de penser, que tout ça, ça doit générer du soin et du bien-être, ce qui est à peu près faux, il suffit d'avoir mis les clés dans l'héritage 4T pour se rendre compte que de toute façon c'est une absurdité ce truc, ça tu peux comme ça tirer des ficelles qui petit à petit remontrent ça. Et ça c'est le chemin que nous on a fait, et on n'est pas les premiers à l'avoir fait par ailleurs, pour ne pas exagérer, mais nous on a fait ce chemin là, et on continue un petit peu dans ce sens là. Quelqu'un qui investit dans le pouvoir, qui est légitime pour tout le monde, et qui comme tu disais tout à l'heure quand même, pour le coup est du côté du bien, enfin c'est le beau côté présentable de l'anonymie, la face de la pièce qui est la plus présente à l'homme. Évidemment, ça a bien avec les côtés beaucoup plus insupportables, beaucoup plus scandaleux que ce que je veux, mais voilà, enfin bref, comment on est déterminé, on est construit, on est à accepter ces ordres, à accepter cette légitimité, ce pouvoir médical, cette parole que pour le coup, il y a eu des experts et un état qui est lui-même le garant de leur légitimité pour le coup, parce que c'est quand même un si l'état qui est médecin qui ne l'est pas, mais voilà comment cet empris sur nos corps est déjà posé bien avant pour rentrer dans nos RHP. À cet égard-là, on a toujours un peu du mal avec cette expression psychiatrisée, à savoir quand ça arrête, comment c'est tout, on pourrait envisager que de départ, tout le monde l'ait un peu, parce que tout le monde vit un peu avec l'opsy dans la course, que je vous ai dit tout à l'heure, enfin, tout le monde vit en conscience du pouvoir médical. Elle a râlé sur la forme de l'année par le roi, je lui ai dit si, je suis le roi parce qu'on est trop branché, parce que moi qui étais, j'ai pris par le roi, je lui ai dit à la porte de l'œil, vous voyez, tout le monde a été le roi. Elle est en échange. Elle a pris des gens, mais elle a été en méritage, tout le monde a fait une chose. Mais elle aurait pu, je veux dire, si elle était complètement beauté de la plaque, je veux dire, elle aurait pu s'agiter, s'agiter, essayer de partir en courant, voilà ce que je veux dire, elle a été donné son sac à la fin de l'année, elle avait la course dans la volée, elle m'a dit, oui, mais je pense qu'elle est, voilà, elle est en train de me dire, mais je peux dire, ça ne me dérange pas du tout d'aller dans la tribunal, je fais des livres, vous pouvez vous dire, ça ne me dérange pas dans la tribunal, parce que j'ai entendu des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, les gens ne vous en veulent pas vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y en a un, c'est le premier du journal qui s'appelle Dix ans de Rolèfsi et je pensais que c'était super bien de le mettre au début parce que c'est une parole de proche et c'est une parole de proche qui rentre à l'hôpital qui va avoir quelqu'un qui le connait bien et qui se prend à la fois l'univers psychiatrique ses murs et ses portes clés et les portes qui vont avec et aussi la vision de la personne qui change parfaitement et c'est le truc que fabrique la psychiatrie à savoir qui change les gens qu'on connait dans des transformants en individus qu'on a du mal à reconnaître en fait, sans remède alors c'est très bien de le dire parce que j'entends le droit de l'hôpital c'est ce que c'était surtout une certaine humilité en faisant un journal sur la psychiatrie en disant que nous on n'avait pas de prétention d'apporter des solutions et qu'en fait ce journal ce n'est pas un remède par rapport à quel que soit le type d'internement et ce n'est pas une condition pratique de la médicaments et du coup ça maintenant on le dit dans un long lieu parce que sur le premier n'avait pas été suffisamment clair c'est assez juste mais on n'est pas du tout opposé à la prise de médicaments parce qu'on n'a pas d'avis à avoir pour les gens et on ne va pas décider pour personne s'ils ont ou pas à prendre des médicaments et c'est comme ça et par contre alors moi j'ai quand même la prépension de dire que notre journal ne propose pas de solution aux symptômes psychiatriques et ça s'appelle sans remède parce que nous on n'en a vraiment pas ça s'appelle sans remède aussi parce que c'est un petit bout d'une phrase de Beckett qui illustre enfin largement ce que tu viens de dire et qui me dit vous êtes sur le tas ils ont ramené là-bas dans le milieu de critique sociale pour avoir la plupart à ce qu'il y a marguer dans l'artiste et ils ont fait rentrer ce qui a bien maintenant infusé enfin ce qui a fait bien infusé qui commence à ressortir un peu des pratiques psychiatriques ils avaient ramené l'actionnaire donc c'est donc nous on n'est pas évidemment quand on dit comme ça c'est assez clair que quand on regarde son remède on n'est pas en psychiatre parce que si on a peut-être pour certains des vraies affinités avec le marxisme on en a beaucoup moins avec le psychanalisme encore on va s'en faire parce que c'est trop clair avec ça dans l'équipe mais en tout cas sur cette volonté de réinventer des lieux de soins qui étaient par moi l'objet en tout cas de les transformer transformer le lieu de soins dans la cité c'était ça en tout cas pour les français c'était vachement ça quoi pour les italiens aussi de pouvoir refaire rentrer l'asile il n'y en a plus appelé asile mais qui est resté quand même dans l'asile dans les villes ouvertes sur l'extérieur et de casser l'isolement asilaire c'était normal vraiment quoi donc je n'ai pas hérité de ça pour autant on n'est pas complètement avec non peu et on voit très bien que l'antique psychiatrie malgré ce qu'elle aimerait bien se faire raconter d'elle-même elle a largement influencé ce qu'est l'antique psychiatrie aujourd'hui il n'y a pas eu un moment antipsychiatrique et pas un retour à l'asile il y a eu le cassage de l'asile avec des outils de pensée qui avaient été amenés par des antipsychiatres puis ensuite une espèce de réintroduction on ne peut pas en avoir en apprêt parce que c'est un petit psychère donc la réintroduction en France par le secteur de certaines techniques parce qu'on pourrait dire qu'avec des pensées par les antipsychiatres le secteur en France c'est à peu près ça après c'est vraiment les gros traits donc nous on n'est pas hérité de ça par contre on est un peu plus hérité peut-être de ce qu'on pourrait appeler ce qu'on pourrait appeler une antipsychiatrie radicale Marge c'était ça Marge c'était pas que la psychiatrie par ailleurs c'était plein d'autres projets dont la psychiatrie c'était le cas de psychiatrie par exemple qui était le journal du GIA qui était le groupe d'intervention asile qui s'était fondé un peu comme s'était fondé le GNT autour de Foucault qui avait donné le cap par la suite là-dedans on retrouve moi je me retrouve un peu plus dans leur mot à eux parce qu'évidemment pour eux il y a tout de suite dès le début la construction d'une norme sociale l'identification d'une norme sociale le rôle de la pathologie dans l'identité dans l'identité c'est tout de suite très clairement Marge c'est fait par il y a des cités appellés dans Marge donc Marge en fait Marge c'est le rapport à la marge immunitaire et donc Marge de la société le but de Marge c'était d'essayer de faire rentrer de faire re-rentrer en fait toute une catégorie du monde social qui était exclue par de la typique lutte des classes parce que c'était pas des travailleurs ce que c'était le TOC ça c'était là ça pouvait être des Noirs ça pouvait être des Estolars des Tolars des Psychophilés tous ces gens qui étaient prostitués tous ces gens qui étaient du coup en marque de la société et qui s'essayaient de se reconstruire en fait en tant que sujet révolutionnaire en causant comme base qui parlait de cet endroit donc la psychiatrie évidemment était un des autres c'est un des numéros de leur journal et il y en a d'autres qui sont sur la parole qui sont sur la boîte et de ces courants là ces divers courants un peu pour certains un peu retenuble pour certains pour le GIA il y a plus de part de Marge Jean-Thomas ou à part de la société et voilà c'est un point ça prend un peu par-dessus les idées de cette société là aussi là-dedans moi je retrouve des mots qui me parlent le plus que les gens de psychiatres parce que ça a dit qu'une politique et ça a dit pas de toute transformation avec les gens de psychiatres qui rentrent dans l'ordre du système oui la grosse différence entre l'antipsycatrie puisqu'on peut dire de Marge ou de psychiatrivé en lutte les groupes du GIA etc pour l'intervention asides c'est que pour le coup les antipsycatres c'est que les professionnels qui veulent réformer la psychiatrie qu'elle ait un visage plus humain qu'elle soit adaptée à l'après-guerre et puis il y a des moyens qui arrivent enfin des versements qui permettent aussi que l'antipsycatrie montrer un certain nombre d'un site dog si on le parlait comme ça soit digéré par une psychiatrie plus classique c'est que le médicament arrive par exemple donc voilà c'est vraiment encore une histoire de gestionnaire dans l'antipsycatrie c'est comment des bons médecins par rapport à des méchants médecins s'organiseraient au mieux pour des patients qui auraient le droit de ne pas être traités comme des chiens c'est pas exactement la position de marge ou de psychiatrie en lutte ça dit ce que ça dit c'est que les psychiatrisés qui parlent ou des anciens psychiatrisés le groupe intervention asile pendant longtemps le GIA le comité d'administration le CA n'était constitué que de gens qui étaient passés par la psychiatrie ce qui du coup évidemment ne donne pas les mêmes bases pour discuter et marge c'est un peu différent parce que tout le monde pouvait se dire qu'il faisait partie de la marge c'est à dire que dans marge dans le numéro sur la psychiatrie il y a Jacques le sage de l'arrivée qui parle il y a des sorties trop bien peut-être pas il faire des choses très bien c'est un peu commentaire c'est un peu du coup il y a un objet comme ça qui se veut un peu radical sur la psychiatrie il se dit qu'il pourrait tout à fait gagner beaucoup en avoir des regards avec nous il ne voit pas bien il se voit en tout cas il va en personne nous on la ferme régulièrement c'est bon tout le monde psychiatrique émaillé d'une médiation de la parole des gens qui se sentent malade c'est tout le temps comme ça que ça se passe et juste là il y a un endroit un objet c'est pas un objet un endroit ça fait fin et là encore on vient du café c'est un peu c'est une femme de ne reposer c'est pas une mère bonsoir et bien sûr on a du coup c'est la plus à la fois ça pose aussi toujours l'occasion de reposer pourquoi on fait le journal et où on est puisque ce serait du test mais pour un psychiatre c'est leur domaine c'est pas leur volet c'est que quand on regarde toujours un peu historiquement bon la psychiatrie elle a été très bien digérée bon nous quitte à être digérée on aimerait bien que ce soit le plus tard possible mais on sache très bien ce que ce monde digère tout ce qui s'oppose tout ce qui fait épine dans un pied etc ça s'aménage etc moi je vois ça aussi quand les psychiatres de gauche nous invitent à venir discuter dans leur hôpital et que bah oui effectivement tu dis mais ils n'ont vraiment pas du tout lu ce qu'on écrit et puis il y a autre chose enfin qui est une nécessité je pense si on veut écrire dans un journal et y proposer une place un peu chouette pour que les gens témoignent d'histoires dures difficiles compliquées de l'ordre de l'intime et de l'ordre de surtout ça se partage pas ça se discute pas ça se dit pas des choses dont on parle pas le fait d'avoir été cicatrisé ou d'avoir subi l'entendement psychatique ou d'être proche de quelqu'un et vrai il me fait c'est que c'est vrai de pouvoir le faire c'est ça de manière improbible ça prend moins dans ce que je trouve normal c'est vraiment que ça fait dans sa feuille mais quand on a fait des rencontres effectivement il y a des moments où on va du tout très personnellement donc on finit au bout de 4 numéro de 100 remèdes à pouvoir parler assez facilement de ce que j'ai vécu à l'intérieur des noms de l'hôpital cicatris c'est pas du tout une évidence c'est très fort c'est pas évident sur les trois défaits c'est pas évident vraiment parler de ça et il y a une sorte qu'il y a un peu à présenté c'est qu'il y a des dégossements et lui il est hors de question de pouvoir témoigner pas par son sang et d'une paille bien pour le faire et d'une paille parce que tout a raconté une histoire et ce soit difficile et hors de réponse c'est pas évident ouais bon on est bien en part parce que c'est un peu multiforme la psychoterie du coup ils vont toujours essayer de raccrocher plein d'objets quoi t'as des ergothérapeutiques hyper sympas t'as des sorties trop chouettes pour aller faire des trucs trop bien qui vont pas commencer leur insortie du coup oui un objet comme ça qui se veut un peu radical sur la psychoterie ils se disent qu'ils pourraient tout à fait gagner beaucoup à avoir des dialogues avec nous on voit pas bien mais c'est pas les amis en tout cas ils ont l'impression de ça nous on affirme régulièrement que non parce que c'est tout le monde psychoterie qui est maillé d'une négation de la parole des gens qui se souhaitent malades tout le temps comme ça que ça se passe et juste là il y a un endroit un objet qui est pas du coup un endroit genre c'est pas défunt et là encore on est à fait 1 2 Sous-titrage ST' 501